Bonjour et bienvenue à mon nom de la presse écrite et parlait. Aujourd'hui, l'âle féminine du remake 2000. On convoque sa conférence de presse-là pour parler, l'eau, nos activités dans le cadre de la journée internationale de la femme. Le remake 2000 peut célébrer la journée internationale de la femme ce samedi, le 16 mars, à 2h, à l'auditorium d'Octavier, à Régui. Nous finissons de choisir pour faire nos rassemblements après la fête nationale. Et cette année-ci, le thème choisi, c'est « Respecter femmes ». « Respecter femmes », c'est le thème qu'il nous choisit cette année-là pour plusieurs raisons. Mais avant tout, les beaux qui nous réalisent des affaires. La femme mauricienne est dans son rôle pour jouer dans tous les domaines. Dans la famille, dans la société, dans le monde du travail et dans la politique. Mais il est vrai aussi que la femme mauricienne est non pour lutter, pour gagner cette place dans tout ce samedi domaine. Lutter pour gagner cette place et ce dû. Et il est vrai qu'au guetit ça qui va passer tous les jours. Laisse-moi prendre dans le monde du travail, pour commencer. Dans le monde du travail, aujourd'hui, au conscient, qui souvent, la femme met beaucoup d'efforts et souvent, les moins bien rémunérés qu'ils sont camarades du sexe masculin. L'ivrie qui est dans le secteur public finit énormément d'avancement. Mais n'empêche, nous assez interpellés par l'état des choses. Aujourd'hui, on réalise, à Maurice, il y a plus de 100 000 femmes qui touchent une paie de moins de 5 000 au pied. Bien sûr, ça va être une question d'interpellé, nous. Est-ce que la femme peut gagner ce dû ? Est-ce qu'il peut gagner ce place qu'il y méritait ? Est-ce qu'il est gars qui nous besoin d'en pousser et il est gars qui nous t'y besoin d'en gagner ? Souvent, même, ce promotion, on le connaît, il passe par toutes sortes de discriminations. Et là, on nous a dit, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire. Quand nous guettons du côté de la violence qui est énorme contre les femmes, elles ont dit, ça qu'ils nous trouvaient, il est effrayant, mais on peut dire, même traumatisant. La violence ne s'arrête pas, elles ont dit, à un coup, et blessure, et qu'ils t'y verraient même, c'est un affaire inacceptable. Mais aujourd'hui, ils nous trouvent pas le plus loin. Mais pour la vie d'immoune, pour la vie bonne femme, le cas de la citadelle, le cas de Rivière-du-Post, et bien d'autres. Parce que là, mon pédé, il énumère des événements récents qui finissent passer. Tout cela démontrait un manque d'égard vers la femme. Tout cela démontrait que le respect qui est suffisant pour la femme n'a pas l'air. Là, nous faisons cause de mon cas de violence qui finissent même à mon meurtre. Mais il y en a aussi, chiffre à l'appui, nous ne pouvons pas dire qu'ils n'ont de mon cas de violence, que ce soit domestique ou en dehors de la famille, qui va faire nos bonnes femmes tous les jours. Mais il faut aussi dire qu'il n'est pas mal causé, là où là où il nous peut causer. C'est un point qui supporte, comment le dire, par les données. Les données du bureau du CSO, Saint-Jean-Sacristique en Suisse. Boucho-Kézimogudiaou, qui en 2007, tiennent 384 cas d'agressions sexuelles et t-rapportées. Et en 2011, le nombre FinVille a 466 cas en une année. Je ne m'appelle pas les chiffres de l'année dernière et la tendance qu'il nous trouvait depuis le début de l'année, déjà démontrait qu'il traîne des proches. 466 cas, mais ce qui vous pliche au coup encore, c'est que de ces 466 cas, plus de 59% des victimes, c'était des jeunes en dessous de l'âge de 16 ans. Et 55% de ces cas-là, c'est mon étudiant. Ça, c'est mon affaire qui a été appelé nous. Et c'est ça qui fait nous démontre le respect qui est dû à mon femme. Respecter madame, respecter mon femme. C'est ça, le point. Et là, nos béquosent en termes de jeunes, mais aussi nous connaît qu'aujourd'hui, avec l'effritement des valeurs, ce n'est pas seulement mon jeune femme, ce n'est pas seulement mon enfant qui chocke nous, mon cas d'agression, mon enfant, mais aussi le manque de respect des gars et mon cas de violence sexuelle sur mon personne âgée où sont les valeurs. Qui fait un sacrifiquement de valeurs-là. Mon père propose mon cas de sacrifier le passé, qui fait une bien touche à la société mauricienne, mon cas qui fait le passé à l'âme a étudié, etc. Mon père me réveille l'eau là. Mais me pose moi la question, où sont les actions, les autorités ? Qui fait une action qui peut prendre ? Qui fait pas faire prendre une action dans le cas qui nous connaît déjà ? Qui fait les responsables qui n'a pas fait prendre cette action qui t'a mis à prendre ? Nous trouvons un manque de volonté. Mais il y a des choses qui choquent nous encore plus. C'est qu'un cas d'agression sexuelle se fait aujourd'hui par un adulte ou trois bonnes enfants, mais aussi, et d'une certaine décadence qui peut restaurer, nous trouvons qu'il y a des bonnes enfants même, maintenant, peut être à toutes sortes de pratiques. Et tout ça, pose-nous la question, qu'est-ce qui ne va pas ? Qui fait le père d'une bonne réperie ? Ça qui fait me passer il y a quelques jours, monsieur finit à peine, tous les enfants de huit ans, enlevés en plein jour ? C'est choquant ça. Mais ça a démontré la tendance. Et moi, aujourd'hui, un autre chiffre qui pousse au coup, c'est qu'il y a 55,3% de femmes en 2011, et on peut dire, la situation fut empirée depuis 2011, à 2012 et 2013, dit à eux qu'ils n'ont pas senti-t-il en sécurité à la tombée de la nuit, que ce soit chez eux ou dans le voisinage dans lequel ils vivent. Est-ce que tout ça n'a pas interpellé ? Est-ce que tout ça n'a pas fait nous réaliser ? Qu'encore une fois, qui nous pape et donne à la femme le respect qu'ils ont dû ? Mais moi, je peux dire aussi qu'est-ce qui ne peut être chez nous encore ? C'est ça, le relâchement des autorités en ce qu'il s'agit de leur rôle. Qu'est-ce que les autorités font ? Et là, il y a une petite chose qui touche moi, et moi aussi qui finit touche tout le monde, le cas des 20 enfants, qui, parce qu'ils ont des mêmes troubles de comportement, les autorités, il ne faut pas oublier qu'un mon risque est un ministère de la protection des enfants. Les autorités, ils trouvent bon pour envoyer ces mêmes enfants-là à prendre ses corps. Parce qu'ils m'ont dit, le rôle de la protection des enfants, c'est aussi lié au rôle de la femme. Et, envoient mes enfants à prendre ses corps, ils trouvent bon de dire, quand le médecin peut dire que ça va dans la cave, rentre aux autres, rentre dans Shelter, rentre dans l'institution, qu'ils trouvent aux autres. Je dis non. Ils ont puni les autres pour ce comportement, et c'est ça, qu'ils m'appellent l'hémorisme moderne de 2012. Et c'est là qu'ils me disent qu'ils paient dans la volonté politique pour qu'ils... Et non. C'est là qu'ils me disent qu'ils paient dans la volonté politique pour faire le changement qu'ils font. Et c'est pour cela qu'ils nous disent à nous qu'ils nous disent révoir les façons qu'ils nous traitent la femme. La femme, aujourd'hui, ne peut pas, pas capable de considérer madame comme un objet, pas capable de continuer de faire de saut à ce qui donne vie à une valeur momentanée. Ça peut causer un certain effritement d'une valeur. Rôle de la maman, rôle des autorités, la femme en tant qu'épouse, la femme en tant que maman, tout ça nous disait réguerter, mais aussi réguer le regard que les gens portent et nous disait révoir tout ça. Mais moi, je suis content aussi, avant que je me termine, de dire qu'il y a cette décadence qu'il peut instaurer là. Il est effrayant. Il fait le père parce qu'il nous connaît qu'il est tendance qu'il est énorme. Le père peut penser qu'il peut arriver dans une année ou deux. Et c'est pour ça qu'il louvre une femme responsable de penser qu'il nous disait ressaisir nous. révoire parce qu'il nous pensait sincèrement qu'il a volonté qu'il faut pour redresser sa situation, qu'il a volonté qu'il faut pour amener le pays à vos ports n'a pas existé dans, parmi, ban qui est dans l'autorité en main aujourd'hui. N'a peinant la volonté, n'a peinant la compétence, n'a peinant la responsabilité qu'il faut. Et c'est pour cela que nous, dans le remake 2000, la féminine du remake 2000, dit à toute bonne madame qu'il vient pour autant qu'il nous mobilisait pour nous faire comprendre qu'il nous n'est plus pour accepter ben du monde incapable et incompétent pour continuer de tenir la mort. Quand il y a ben du monde honnête, qu'il y a une compétence qui est capable de réduire sa situation. On dit bien l'exemple doit venir du haut. Mais quand même ministre seul-même, périfise, prend une responsabilité, pas plus prendre une action voulue, nous nous dire qu'il nous besoin de l'action concrète, de l'action qui a besoin pour changer la situation. Et il y a beaucoup de choses à faire. On dit le chemin qu'il nous besoin de parcourir est encore long et il y a encore beaucoup pour faire. Mais qu'il faut à partir de maintenant arrêter de faire un discours vide mais vienne avec une action précise et concrète. Parce qu'ils ont dit qu'en cause de valeurs, nous bien sûr nous, qu'il y a un jeune qui peut élever, une jeune fille qui peut élever, un enfant qui peut monter, ils comprennent c'est quoi les valeurs. Et qu'ils sont lagués et ils sont luttés pour qu'ils traitent la femme et la jeune fille et les enfants en tant qu'objets. C'est ça le point. Le respect que la femme a besoin, le respect qui est dû à la femme doit être obtenu. Et me dire que tout bon madame responsable, tout bon femme mauricienne, je veux mobiliser, faire comprendre qu'ils n'ont pas d'accord avec la façon de faire des autorités et qu'ils n'ont pas d'accord avec la façon que le gouvernement peut tackle le problème de notre société. Et c'est pour cela que je me demande tout bon militant, tout bon femme mauricienne, vit en grand nombre, samedi le 16 à deux heures, à l'auditorium Octavier a réduit pour support l'équipe du remake. Et il est bon qu'ils vont dire aussi que ce jour-là, à part les intervenants femmes des deux parties, c'est-à-dire du MSM et du Maman, nous prenons aussi le message des deux leaders de ces deux parties, c'est-à-dire le leader du MSM et le leader du Maman qui peut là, qui peut passer le message à nos assistances. Et nous est à contente, nous, en tant que femmes, de l'inféminine du remake 2000, demande à tous nos bonnes compatriotes, tous nos bonnes sœurs, tous nos bonnes militantes, à l'invente, mobilisez, vin pour une équipe qui est dans la compétence voulue pour amener le changement qui nous peut atteindre avant que sa décalance-là continue et continue et frite nos bonnes valeurs. Et maintenant, on passe la parole à Louis Zéribour, la représentante du Maman. Alors, bonjour. Vraiment, camarades de la presse, bonjour. Donc, comme à Mme Lila de Bidouken, présidente de l'inféminine de MSM, Diasot, nous choisirons certains respecter femmes parce que dans plusieurs domaines de la vie aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a un non-respect de la femme. Non-respect traduit par les injustices envers la femme, par les discriminations envers la femme, par la violence envers la femme. Au moment que nous nous faisons l'égalité des genres, parce que nous sommes un ministère, le ministère de l'égalité du genre, nous trouvons qu'il y a bien, bien loin de sa égalité qui nous nous faisons là, comme le traitement qui Mme peut gagner dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'il y a gagné, nous en tant que femmes, l'Ipassemblée concerne les autorités et encore moins le ministère de l'égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille. C'est pour ça qu'il y a une thème centrale l'irrespect des femmes et nous préprend six aspects samedi 16 lors d'un congrès. Premier aspect qui nous préprend qui vous prend par Mme Fazila Doriaou c'est la violence domestique. Bien souvent oublier quand nous dire violence domestique c'est pas c'est bombarder. Violence domestique effectivement c'est violence physique avant tout mais c'est aussi violence morale c'est violence sexuelle c'est violence psychologique qui beaucoup de femmes victiment aujourd'hui. D'abord nous commençons par violence domestique parce qu'il est le thème de la communauté internationale qui dit une promesse est une promesse le temps d'agir pour mettre fin à la violence contre les femmes. Deuxième thème qui nous préprend c'est la publicité le non-respect de la femme dans la publicité et les médias et c'est Mme Josie Cradegonde qui prévorde sa sujet là que nous dénonce l'utilisation de la femme en tant qu'objet dans la publicité et les médias. Nous trouvons inadmissibles qu'il pouvait être l'auteur pour mettre une madame et aller à l'eau là pour mettre une motocyclette pour mettre une madame en saut et assiser l'eau là pour mettre une bouteille rhum pour mettre une madame qui peut danser autour de la bouteille là. Ça c'est juste trois exemples. Dans les médias aussi nous trouvons un genre de discrimination envers la femme. Il n'y a pas trop longtemps de cela il n'arrête la police qui fait une descente dans le salon de massage et qui photo il mettait dans le journal jusqu'à trois madame là. Mais ton madame là c'est la promissie aussi si elle a aux autres. À chaque fois qu'elle a l'arrestation nous trouvait celle photo qui mettait ces photos de la femme. Troisième point qu'il faut aborder qui Maya c'est la violence dans la vie dans la société dans la vie de tous les jours et nous trouvons violence partout pas juste dans la case nous trouvons violence dans ses mains nous trouvons violence dans la piste où on peut dire que nous trouvons violence et c'est là ce qu'on appelle le road rage et la violence entre voies entre conducteurs pour un oui pour un non et la battée nous dans la commission des femmes MMM est une victime de sa violence et nous pour cause ça samedi procès. Quatrième point Françoise Labelle pour cause la prostitution des jeunes filles nous dans la commission des femmes MMM nous faisons un dossier de la prostitution infantile qui nous remette le premier ministre et le ministre concerné et c'est ce qu'aujourd'hui rien la prostitution des jeunes filles à chaque fois qui nous pose question dans le Parlement à chaque fois qu'il n'aborde la question réponse qui nous gagnait encore peut faire référence à un rapport de 2002 non 2013 et en 2002 dire où qu'il y a 2600 enfants impliqués dans la prostitution Mme Martin l'année dernière il dit ah oui il est d'accord avec nous qu'il y a un grand temps qu'il réfère à une service réfère à un rapport à la prostitution des enfants non coopératales cinquième point moi personnellement en tant qu'ancien syndicaliste je prévole le non-respect de la femme dans le monde du travail et le non-respect de la femme à partir même du moment du recrutement c'est la madame qui demandait que mes enfants n'ont qu'il a les enfants n'ont et ce qu'il demande ça à mes chers quand je vais faire interview donc à partir du moment du recrutement il y a la discrimination à l'encontre de la femme et la discrimination dans la condition de service et la discrimination dans le travail de tous les jours et dans le scellement le scellement moral le scellement sexuel la femme pas gagné promotion mais par contre la femme première le tableau licenciement et chômage sixième point l'île à l'ébidoukène pour terminer par les valeurs les valeurs qui se perdent dans la société de tous les jours nous faisons le round-up notre leader pour passer le message et avant notre leader nous pouvons terminer par une proposition ferme qui nous peut faire l'osat congrès alors le congrès on va nous dire c'est samedi prochain le congrès sera placé sous la présidence de la présidente du MMM Ariane Lavor-Marie vous pouvez avoir les six intervenants trois à trois de chaque côté et nous terminer par des propositions et messages des deux leaders mais évidemment l'actualité oblige nous pas capables deux commissions madame qui nous réunit là termine sa conférence de presse là sans exprimer nos intinutions et nos colères devant l'attitude de la ministre madame Martin dans le cas de sa vingt-enfant qui encore l'hôpital Bramsecois aujourd'hui nous d'autant plus choqués qui madame la ministre après avoir gardé le silence pendant bien longtemps ce premier déclaration d'Ivindiaou qui est au normal c'est la meilleure place qui puisse exister pour sa vingt-enfant qui nous nous connaît mais il n'a seulement un problème de comportement un l'hôpital psychiatrique au dire de madame Martin est la meilleure place pour des enfants à problèmes de comportement il y a beaucoup de jeunes d'ombre nous nous prépare une batterie question lors de ce dossier là et nos premières questions nos premières questions parlementaires de 26 s'adressent à madame Martin sur ce sujet là pas parce qu'il redouille une tire une cause là la semaine dernière c'est parce que nous dans la commission des femmes nous peut suivre qu'à une petite fille qui est dans l'hôpital Brown-Sécourt qui n'a envoyé pas une chêne dans l'hôpital Brown-Sécourt avec un problème de comportement depuis plus d'un mois et quand nous gagne ce cas là nous finirons les questions là mais madame Martin s'il n'a pas répondu au téléphone s'il va répondre au radio normalement le 26 s'il n'a aucun choix il ne vous puisse répondre donc je vous donne rendez-vous tout madame tout vannes qui sont ici comme de vraies mauriciennes vignes le 16 pour cette présence je vais montrer les autorités je vais montrer le gouvernement qui n'a pas d'accord avec manière qui va madame traiter dans ce pays là en 2013 nous pas d'accord avec violence dont sont victimes les femmes nous pas d'accord avec discrimination avec harcèlement nous pas d'accord qui peut servir madame comme objet nous pas d'accord avec prostitution infantile nous pas d'accord avec société et l'érosion de valeurs dans la société mauricienne en 2013 c'est pour nos présences samedi à 1h30 à l'auditorium Octavier qui nous provoque ce message là clair et net au gouvernement merci beaucoup s'il y a des questions combien de personnes par aux âges de la ronde et faire le chiffre de nous c'est le chiffre du bureau de l'institution c'est le chiffre office et ça comment le dire ce n'est que le type de vias parce qu'il nous connaît qu'il y a beaucoup de cas qui passaient qui ne nous en ont pas rapporté d'ailleurs le rapport qui est publié il y a quelque temps chez les enfants des rues c'est dire qu'il y a un homme important de ces mêmes enfants là qui fait une même des enfants qui les a adressés qui finit adressés sexuellement dans le passé qu'on vient avant d'y rapporter une question nous donnons un rendez-vous de Toulard de 116 alors merci